Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Infinite Warfare pour le 48ème épisode de Melee General avec toutes les armes armées du Stallion 44, dernier pistolet de la série, un bon revolver pour terminer le 44 Magnum on peut dire finalement parce que bon c'est l'équivalent et on va un peu jouer je pense avec deux classes de toute façon dans ce gameplay on va peut-être commencer par la classe classique comme ça sans akimpo, nickel chrome, voilà et on est parti avec cette arme qui est quand même vachement stylée et surtout très kiffante à jouer, voilà donc on va bien entendu essayer de faire une petite victoire après un épisode à Venomix qui était fun mais qui était compliqué, normalement là ça devrait être déjà un peu plus facile, enfin j'espère, bon le shoot est pas trop présent au départ forcément c'est un peu la première partie, oula toi tu vas revenir par contre qui va brain par là, ouais mais c'est un mec par derrière qui arrive aussi, on va pas être très très copain tu vois hein, ça c'est sûr ouais, euh ça commence très mal là non j'ai un peu l'impression que ça commence mal regarde d'avoir du tryhard dans l'air ouah mais mec ils mettent des one shot j'ai même pas le temps de caler deux balles je suis déjà mort quel est cet accueil ? Où suis-je tombé encore une fois ? je me le demande en tout cas ça c'est sûr je serais bien le seul à jouer au stallion, non mais c'est même pas une surprise non mais vas-y pique pas mon kill toi un peu de respect, hé dégage oh ils se permettent de piquer des kills ça, sur demander l'avis, bah oui oula, ok alors lui je sais même pas comment il a pu mourir ah ça répond à ma question je pense ok non mais ouais ils sont quand même un peu chauds de la nuit les ennemis là oh oui il y a même un mec en 10, ah oui ok donc ouais je suis pas tombé là dans un accueil où ça déconne, hop et ça passe, kinoscope de toute façon austéienne c'est toujours une bonne valeur sûre, comme je l'avais dit dans la vidéo présentation quand l'arme était sortie oh mais putain, hé c'est déjà le deuxième kill qu'on me pique là, non non enfin c'est plutôt moi qui allais le voler mais bon du coup moi je dis qu'on me l'a volé quand même quoi ça ne va pas oh ok ça c'est un bon one shot des familles le petit drone, si on commence à faire des séries ça pourrait le faire tu vois là par contre j'ai plus beaucoup de balles ça, ça va poser problème ça va poser grand grand problème oh oui putain ça a posé grand grand problème surtout si je tombe face à un ennemi comme ça ok aïe ouais bon tant mieux que je suis mort, au moins je peux continuer tranquille avec le stylus ça c'est un peu le truc chiant c'est qu'on a pas forcément plus de mune il est vrai bah ouais si t'as pas pillard ça va vite partir oh la mine je passe oh putain c'est passé j'ai eu raison de tenter c'est passé non encore un kill bee ah putain arrêtez de voler les kills là et on peut la gagner on a pas tant que ça de retard au début il y avait du retard mais là j'ai réussi à un peu estomper le truc donc eh c'est pas perdu hein non 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 putain il m'a encore piqué un kill non mais arrêtez arrêtez ça me dérange pas quand on me pique des kills quand je suis avec une mitraite mais pas quand t'es avec le stallion acceptable ok bon moi j'ai bien pu profiter de la griffe pour faire des kills même si j'aurais pu en faire plus on lui avait pas volé hein oula ok on a des mini tourelles là par contre on a deux mini tourelles lui il était prêt de mourir mais non bah non c'est pas passé putain les mini tourelles je fais gaffe hein parce qu'elles sont quand même vachement placées pour bien faire chier bah c'est le but hein d'ailleurs de toute façon les mini tourelles c'est chaud là je suis pas tant que ça étonné on va peut-être passer avec la seconde classe la classe akimbo allez on va passer à la classe akimbo on va sortir toutes nos tripes histoire de peut-être apporter le petit trophée le trophée de la victoire bien entendu personne ici oh allez toi tu joues akimbo ah bah t'es pas le seul mon gars sauf que moi je suis pas aux pompes même si c'est vrai que quand tu prends les magnums dans cette configuration c'est presque comme si t'avais des pompons bah on est pas loin en termes de résultats c'est quasi pareil hop ok ça passe quand même vachement bien elle va être chaude la victoire ça va être serré 22-22 hop bon ça se passe tellement violent que les balles aussi elles partent très très vite tu vois que ça part vite de base bon bon là il y a plus de respect derrière moi oh putain j'ai eu du bol j'ai eu du bol il est rechargé qu'il a pas eu de shoot ok du coup derrière je pense qu'il est là le mec c'est toi qui avait pas de shoot ah bah tiens la sanction t'apprendra à pas avoir de shoot prochaine fois tu calibrera tout ça derrière j'avais entendu un jetpack ok ici oh bah c'est le fameux mec avec oh double bénef le mec a pas fait de kill avec son scarab et en plus c'est moi qui ai eu le kill vite ah dommage j'ai pas eu le temps de recharger et mais n'empêche on va peut-être gagner là on va peut-être gagner il est où le mec oh putain il me l'a volé oh il me l'a volé putain de non on me rattrape allez on sort la petite griffe petit dissident lui allez il reste un petit kill aïe 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 c'est lui en plus non 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 fais pas de kill toi j'ai pas qui a posé toutes ses tourelles mais il fait chier what non vas-y non je suis deg gagné oh la 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 il a gagné mais je suis deg ah ouais mais lui c'était typique tryhard aussi bon peut-être pas tant que ça mais ouais il a quand même une arme vachement avantageuse mais attends attends j'ai pas compris là comment il a pu gagner s'il est mort et qu'il a pas fait de kill à la fin excusez moi mais excusez moi mais je comprends pas quoi excusez moi mais je vais ralentir s'il vous plaît ah la ralentimage non merci ah non mais là qu'est-ce qui s'est passé oh putain il y a Mayday on va faire comme la Venomix second gameplay on arrive à la fin d'un série il faut savoir apprécier les choses et je pense que ce serait pas de refus qu'on fasse un second gameplay on va le faire du coup encore le second gameplay et j'ai pas envie de rester sur une défaite c'est pas cool c'est pas cool les défaites parce qu'il était si fort le mec ah il a quand même un petit 1-5 de ratio donc c'est vraiment pas de la merde c'est pas un tryhard mais il est pas mauvais ah oui bah il y a un autre qui est pas mauvais qui a rejoint ok mais sur Mayday ça va faire mal je reprends la combinaison double bon là clairement non on va pas prendre le je pense le magnum de base on va prendre vraiment la Kimbo mais ça pourrait être plutôt provistable parlons justement des variantes entre avant que ça charge du coup la partie profitons de ce temps mort au niveau des variantes honnêtement on a la variante épique qui est vachement intéressante mais celle là je vous la conseillerais pas trop honnêtement parce que c'est sympa d'avoir ce petit visor sniper avec du coup une portée qui est qui est améliorée mais voilà je trouve que ce magnum plus profil plus propice le mec qui arrive pas à parler quand tu tires au jugé et c'est pas trop pratique avec ce stallion donc elle est cool cette variante épique mais je vous la conseillerais pas trop de toute façon c'est épique donc vous l'aurez pas forcément moi c'est surtout cette variante qui m'intéresse la cow-boy qui permet d'avoir un peu plus de stabilité ce qui est plutôt intéressant et surtout la cible qui subit des dégâts apparaît sur la mini carte et vu que c'est une arme qui tout shot la plupart du temps en tout cas bah tu devras mettre dans tous les cas une balle avant de le tuer pour alors tu l'auras un peu tracé tu vois l'ennemi il sera bien affiché après sur la mini carte donc c'est quand même bien pratique en tout cas si tu le tues pas du coup tu l'as mis one mais il est pas mort ok bon on est reparti cette fois ci la victoire si on l'a fait sur un poil de cul bon la défaite du coup la partie d'avant je pense qu'on pourra gagner c'est dommage je pense que je pense que c'est mon début de game j'ai mal commencé c'est ça qui m'a porté préjudice malheureusement wow 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 putain ça joue HVR ok wow et ça fait la même là finalement je vous dis mais arrêtez je vous dis là une chose et ça commence exactement la même manière c'est dégueulasse quel est ce début de partie parce que si je fais la même qu'à la partie d'avant ça va être encore le même problème ça va être de la merde au début ça va me faire perdre même si après je vais faire du super bon truc bah ce sera pas suffisant pour attraper le retard wow 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 il met des putains de WAN aussi une Famous Mike en plus il a une FHR40 de base donc je comprends pas trop faisons gaffe par contre à ces modèles parce que les modèles ça pardonne pas ok bah là on est en gros gros mode cow-boy laisse tomber dommage dommage je trouve vraiment que j'arrive à enchaîner pour au moins débloquer un petit vautour ça permettra d'avoir un petit avantage pour l'instant ça joue un poil de cul mais wow 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 ça va pas durer what par contre lui j'ai bien mis les deux balles de magnum il est pas mort collé à lui en plus peut pas être de mauvaise foi mais quand même j'ai l'impression que cet accueil est encore plus compliqué quoi que le précédent on est sur une bonne map mais les mecs ils sont des terres là ils veulent gagner c'est pas un accueil de noob ça tu vois wow putain il fait chier avec ses modèles moi j'ai des mini modèles en main tu vois moi c'est pareil que le modèle mais faut mettre deux cartouches alors lui bon il tire et c'est fini après c'est ciao bye bye je crois pas qu'on va réussir à la gagner celle là c'est mal parti c'est mal parti surtout si les mecs fuient comme ça reviens là toi merci on top recharge comme ça hop 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 glissade hop 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 en chaîne de main toi je te cherche je t'ai vu il est où ouais mais non mais hey rushez pas trop comme ça arrêtez vous vous en a moment ok le mec il se plaint parce que les ennemis rush oui c'est chiant j'avoue quand même on va déconner ça c'était quand même pas mal le petit headshot wow là je mettais mon drone heureusement que je pouvais quand même tirer encore avec un magnum heureusement qu'on est sur le W parce que ça sur un autre coffre ce serait pas passé c'est quand même bien utile ça pour le dynamisme tu vois là tu vois ça enchaîne bien ça c'est cool il va y avoir deux ennemis là oh ilala putain avec ses avec ses modèles il fait tellement mal c'est les modèles vous verrez de toute façon très prochainement ils seront également putain il est plus là le mec présenté dans la série ça va pas tarder il fait vraiment chier putain aïe 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 vas-y on sort la griffe quel gros chieur avec ses modèles il passe où le mec il a bon c'était pas lui c'était un autre mais on a quand même eu un kill c'est ce qui importe vite 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 la griffe toujours faire un maximum de kill à la griffe c'est important ok personne d'autre non ça spawn pas quoi là c'est pas sérieux voilà c'est bon 3 kills c'est rentabilisé toi tu dégages non putain j'allais débloquer mon vautour et il y a encore le gros chieur avec son putain de modèle quoi waouh lui aussi avec sa HVR il pardonne pas c'est pas des accueils de moviettes vraiment pas il y a du challenge peut-être un peu trop de challenge par rapport à l'arme avec laquelle je suis mais peut-être à un niveau un peu trop élevé à mon goût hop il y a la tourelle au fond je sais pas ce qu'elle fout là pourquoi il met des tourelles au fond de map comme ça c'est une très bonne question lui par contre c'était peut-être pas une bonne idée d'aller au rocher parce que je vais plus perdre du temps vu qu'il y a personne donc là on a vraiment pas le temps ça joue un poil de cul près oh la grenade en plus qui me tue putain regardez 20-20 c'est serré depuis le début de la game on est il y a pas d'espace qui se crée quoi non 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 mais on a pas le temps pour ce genre de connerie non oh putain l'assistance non 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 il n'a vraiment pas le temps pour ce genre de connerie il faut tuer il faut pas faire d'assistance ok oh putain le coup de crosse qui me sauve qui me donne le kill et qui me sauve non putain c'est tellement compliqué contre des modèles comme ça 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 rajoute du gros gros piment pas qu'un peu ok ouais lui aussi lui il est pas mieux avec sa sa FHR40 il est redoutable ce qui est le plus dommage dans le gameplay d'avant et j'espère que ça va pas se reproduire c'est que j'avais de l'avance et c'est qu'il a réussi à me rattraper et là j'ai de l'avance ils vont quand même réussir à me rattraper j'ai l'impression juste ça commence à ne plus vouloir tuer là aïe aïe 24-24 c'est trop serré je pourrais pas assumer de défaite ok putain je me sens un peu poursuivi le mec est pas venu me rusher ok ah il est là j'ai jamais testé c'est vrai les HVR sur cette map en gémeaux comme ça mais ça doit être quand même bien efficace je suppose non putain le berre t'aurais pas pu rater ton shoot on a pas oh là là on a pas le temps on a 27 déjà putain je sais pas qui est le premier mais ça doit être le mec au modèle je parie on a vraiment pas le temps pour ce genre de connerie ok là ça spawn pas ok j'ai vraiment pas qui est le premier ok allez un petit kill c'est peut-être lui oh il est parti non j'ai pas le temps de chercher des kills j'ai vraiment pas le temps yes putain on l'a eu la victoire c'était serré mais c'est gagné j'avais raison de la faire second game on est d'accord j'avais raison wow putain comme vous pouvez le voir du coup vraiment c'est le magnum configuré comme un pompe je l'utilise vraiment comme un pompe y'a pas photo vraiment pas photo en tout cas il m'a bien fait chier le sushi ou je sais pas quoi aïe 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 c'était tellement serré 28 26 24 23 c'était pas une game de merde là on avait pas des noobs en face clairement pas wouh bah en tout cas niveau gameplay je pense que j'ai bien pu vous illustrer les capacités de ce magnum en non akimbo dans un premier temps mais surtout en akimbo parce que c'est là où je le trouve le plus efficace surtout quand t'es dans des petites maps comme ça donc maintenant on va voir ce que ça donne en termes de statistiques mais avant quand je vais vous donner mon avis sur cet arme bah oui je l'ai pas encore fait alors bon magnum vraiment un pistolet très sympathique bah déjà c'est le seul de toute façon pistolet un peu en mode comme ça pistolet comment on peut dire bah revolver tout simplement qu'on a sur iw c'est le seul et vraiment voilà il est super cool c'est le 44 manum de toute façon donc très bon dégâts et tout surtout kiffant quand tu joues comme ça dans akimbo et même dans akimbo il est très kiffant quand tu fais des kills tu te prends un peu pour Rick Grimes dans The Walking Dead c'est tellement stylé donc non vraiment rien à dire sur cet arme elle est vraiment très très cool mais ça je l'avais déjà dit de toute façon lors de la vidéo présentation si je me rappelle bien quand elle était sortie donc voilà maintenant voyons voir ce que ça donne en termes de statistiques même si c'est vrai aujourd'hui on va pas trop trop faire non plus de comparaison parce que cette arme on peut pas trop la comparer aux autres pistolets vu que c'est vraiment le seul pistolet comme ça en mode revolver donc c'est sûr que ses stats sont difficilement comparables à celles des autres pistolets mais tout de même bon on commence du coup avec la précision précision qui est la meilleure de sa catégorie mais bon bah sans surprise du coup vu que c'est un revolver 75 de précision c'est vrai que du coup le recul va pas être énorme avec cette arme bon entre chaque tir elle aura le temps de se restabiliser parce qu'on verra après mais la cadence est pas énorme mais voilà bon du coup l'arme est quand même précise parce que ça se tire en coup par coup forcément un peu comme si c'était un sniper clairement donc voilà précision qui est de 75 c'est tout à fait normal à ce niveau là ensuite concernant les dégâts bon bah encore une fois ce sont les meilleurs de sa catégorie mais bon sans surprise forcément c'est un revolver ça va être du coup du tout shot donc la plupart du temps en tout cas bien entendu si tu vas commencer à t'éloigner de l'ennemi il faudra mettre plus de balles de stallion 44 mais la plupart du temps il faudra en mettre 2 du coup ce qui est quand même très convenable pour un revolver c'est on va dire la norme donc là rien à dire de particulier c'est du coup de très très bons dégâts pour la porter ensuite elle n'est pas excellente 54 ça reste tout de même bon pour un pistolet mais c'est pas excellent dans le sens où on a quand même une perte de dégâts qui va se ressentir après bon pas immédiatement c'est vrai c'est pas à une petite distance où il va falloir mettre la troisième balle de revolver il va falloir attendre quand même un peu plus longtemps à une plus grande distance mais tout de même voilà la portée n'est pas excellente mais elle n'est pas mauvaise c'est à dire que c'est pas non plus de près où il faudra mettre les 3 balles ce qui signifie du coup pour alors que la portée est un peu baissée et pour finir on a la cadence 75 de cadence bon là c'est une stade difficile à niser parce que la cadence va influer dans la perspective où tu vas tirer au G ou pas d'ailleurs j'ai pas eu la déception je vais faire maintenant le Stallion 44 du coup c'est un revolver à balle à un coup armer le percuteur permet de tirer plus rapidement au G et de gagner en pression c'est justement ça qui nous intéresse c'est la particularité de ce Stallion 44 c'est que quand tu vas tirer au G tu auras plus de cadence que quand tu vas tirer en visant donc au G quand même c'est bien plus pratique ça fait presque en mode pompe parce que t'es quand même plutôt précis surtout avec un visor laser si tu mets le visor laser bon ça on verra de toute façon lors de l'analyse de la classe des accessoires tout ça tout ça mais la cadence va influer sur ça donc de base quand tu vas viser ça va pas être super en termes de cadence il faudra quand même attendre un certain temps entre chaque balle pour les caser donc c'est un petit point négatif tout de même par contre c'est vrai que quand tu passes au G ça enchaîne très très rapidement t'as pour avoir une très bonne cadence et c'est surtout très resoutable justement quand t'es un akimbo on va dire que c'est un peu un compromis entre les deux de ce que j'ai pu analyser en tout cas c'est entre la cadence élevée mais également entre la cadence faible donc ça donne un très bon compromis bon mobilité après on reste sur du classique avec 80 de mobilité comme pour les autres pistolets donc t'avances quand même très rapidement voilà donc ça c'était pour les statistiques ensuite on a la classe donc là deux classes à vous proposer la classe akimbo et la classe normale donc tout d'abord la classe normale ça va être en termes d'accessoires canon rayé viseur laser et poignet ergonomique poignet ergonomique parce que d'habitude je mets pas de poignet ergo sur les pistolets mais là c'est un pistolet lourd donc c'est quand même plutôt nécessaire de viser le plus rapidement possible donc voilà la poignet ergonomique sera là pour ça canon rayé comme ça tu vas un peu réduire le manque le manque de portée et pouvoir one shot de plus loin en deux balles enfin one shot du coup two shot de plus loin donc c'est quand même bien utile et viseur laser bien entendu si tu dois faire des petits nos scopes ce sera encore une fois bien utile parce que tu t'en serviras quand même souvent de ce viseur laser et du coup du tir rouge donc là n'hésitez pas à le mettre pour les atouts du coup je crois que c'est pas si si c'est les mêmes donc ça on verra après donc passons à la seconde classe en termes d'accessoires en tout cas donc c'est les mêmes il suffit juste de remplacer du coup la poignet argot par l'akimbo tout simplement parce que forcément tu vas pas mettre une poignet argot lorsque tu joues avec l'akimbo parce que pour alors bah tu vas pas viser je pense que c'est assez logique pas plus d'explication et du coup pour les atouts qu'est-ce que ça donne bon plutôt classique même s'il y a des petites variations là donc surcalançage et dextérité surcalançage pour obtenir sa capacité de spécialiste plus rapidement et plus facilement dextérité pour recharger plus rapidement très utile avec ce stallion 44 parce que ça reste un revolver donc t'as uniquement 6 balles dans le chargeur de plus le chargement est pas ultra rapide donc vraiment dextérité c'est peut-être la tout plus importante dans cette classe détermination pour obtenir ses répons plus facilement et plus rapidement ainsi que silence de mort pour finir qui va réduire les bruits de pas et de deadpack à leur maximum voilà du coup ça c'était pour la classe en prolongement d'être toujours essaye point drone retour et gardien combinaison meurtrière facile à sortir ça fait toujours le taf et bon pour l'armure de combat là c'est encore une faute vous qui choisissez vous prenez l'armure qui vous convient le mieux celle qui sera plus adaptée à votre style de jeu pareil bien entendu en prolongement pour la charge tactique et l'avantage à vous de choisir voilà du coup pour cet épisode 48 de mêlée générale avec tous les armes sur club duty infinite warfare j'espère que ça vous a plu on s'approche encore une fois de la fin de la série il y a du coup 6 épisodes oulala prochain épisode ce sera du coup avec une batteuse dernière batteuse de la série ce sera l'atlas oui atlas du coup pour le prochain épisode on verra ça du coup la semaine prochaine sur ce bye tout le monde oh yeah ciao